Vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de l'annoncer, Martin Haas, avec la langue des populistes. Merci beaucoup, c'est la première fois qu'on traduit en français, c'est une très spéciale. Je parle français, je sais la langue, mais après on va écouter nous. Maintenant c'est la langue des populistes, spécialement l'allemand, je vais montrer un peu des trucs de vidéo. Alors si on peut apprendre quelque chose, on peut apprendre quelque chose des journalistes dans les vidéos. Par exemple, comment embarrasser les partenaires ? C'est-à-dire qu'on parle des populistes, qu'est-ce que c'est le populisme ? Alors on va commencer avec une petite vidéo pour avoir une première impression, et après on va faire une petite définition peut-être. Ce monsieur, ce gentil monsieur, mon critique, c'est que vous ne disiez pas la vérité. Des réfugiés ? Non, non, vous ne dites pas de la vérité, rien. Depuis tout le drame. Pourquoi vous êtes ici, aujourd'hui, ce soir ? Parce que c'est une cochonnerie. Quoi exactement ? Quoi exactement ? Ça ici ? Parce que c'est un État islam ici. Et tous les pauvres chrétiens qui sont... Si vous connaissez le Coran, vous sauriez que le Coran est très contre les chrétiens. Mais vous savez que tous les réfugiés de la Syrie, ce réfugié des bombes, il faut qu'ils restent à la maison pour... Mais il faut rester, qu'ils restent pour... Mais nous sommes restés ici, dans notre pays, pendant la guerre. Et nous ne sommes pas réfugiés. Oui. Alors, on voit... On voit le thème un peu. La vérité, un aspect très important. Et le concept de la vérité, on va parler plus tard. Alors, il y a des certitudes simples, qui sont simples, comme la vérité, les dystopies, les peurs. Ce sont les aspects du populisme. On peut dire que les partis sont aussi très populistes, mais ça, c'est... C'est très étroit, c'est plus étroit. On nous souvient, il faut que l'euro... C'est fini avec l'euro. Mais maintenant, ces réfugiés, il faut que les réfugiés s'en vêtent. Ou moins des taxes, non. Ou moins des impôts. Il faut que Merkel s'en va. Par exemple, ce sont des solutions simples. Mais après Merkel, qu'est-ce qu'on voit ? C'est Hofer ? Gabriel ? Madame von der Leyen ? Mais si, c'est le problème. Il y a plus des solutions. Ce qu'on voit, c'est toujours quelque chose. Il faut s'en aller avec un point d'interrogance. Alors, c'est le populisme du droit. Alors, on a le droit de critère. Le droit du plus fort. On a un État fort. Et qui, c'est une minorité qui a la faute pour quelque chose. Une minorité pas spécifiée. Une minorité, ce sont des étrangers. Ce sont bien sûr des réfugiés. Ce sont des musulmans, des islamistes. Et ce sont des terroristes. Ça, c'est la minorité. Complètes pour les populismes terroristes. Alors, la minorité, ce sont des terroristes. Il y a des variations. Une variante, c'est un peu un peu libéral ou libertaire. C'est un... C'est pas... La variante, sa variété, c'est pas le droit le plus fort. Mais le droit du plus... Qui travaille le plus rendement. Et de payer moins des impôts. Mais comment, on ne sait pas. Là, on a d'autres minorités qui n'ont pas de spécification. Par exemple, les gens qui reçoivent beaucoup d'argent de l'État, mais qui n'ont pas de spécifié. Alors, on dit, normalement, c'est les gens qui sont payés par l'État, qui ont... C'est leur faute, parce qu'ils ne payent pas des impôts. Alors, on a en plus le droit du plus fort, le 99,9%. Et c'est toujours la faute des 0,1%. Oui, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très riches, mais il y a plus des gens qui n'ont pas assez d'argent. Mais on a aussi un texte originaire, plus tard. Alors, le système financier est soutenu par plusieurs gens. Ce n'est pas assez facile à généraliser. Si on veut parler de la langue, un premier point, ça avec la minorité. Donc, on parle de la vague des réfugiés comme si c'était un tsunami. Et donc, la crise des réfugiés, la crise comme une coulée de lave ou bien un tsunami, différentes métaphores. Et la crise des réfugiés, c'est un terme qu'on trouve dans la presse. Et donc, cette langue des populistes utilise bien sûr des mots qui sont issus de la presse et des journaux. En tout cas, ce sont des termes qui ont tendance à déshumaniser cette minorité dont ils parlent. D'autres déclarations que j'ai trouvées dans des vidéos. Dire qu'on est un étranger dans son propre pays. Donc, une contradiction, puisque son propre pays devait être un endroit où, justement, on n'est pas étranger. Donc, on va étudier un peu la sémantique et les mots. On pourrait dire des mots pliés, déformés. Une langue qui a tendance à déformer les mots et à les adapter à des idéologies de droite, voire d'extrême droite. Donc, l'ethno-pluralisme, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça doit signifier ? C'est un terme de combat. Donc, on est pour la diversité, la pluralité. Mais chaque ethnie devrait rester là d'où elle vient. En particulier, on parle d'Afrique. Ensuite, Bannhoff-Klatscher. Donc, un applaudisseur de gare. Par exemple, on parle de Refugees Welcome Clatscher. Donc, ceux qui applaudiraient les réfugiés arrivant en gare. On voit une sémantique qui est compliquée. Des changements de signification de mots, donc l'utilisation de mots qui veulent dire quelque chose de complètement différent et ce qui peut prêter à confusion. Un des mots les plus utilisés, c'est le mot démocratie. On le voit souvent, on l'entend souvent, on le voit dans les vidéos. On demande toujours plus de démocratie. Bien sûr qu'on veut plus de démocratie. Mais si on regarde ça de plus près, on voit que si on regarde l'étymologie, démos le peuple et Crassi achevé quelque chose. Donc, le fait d'achever quelque chose avec le peuple. Et nous sommes le peuple. Donc, la démocratie appartient aussi aux minorités. Et donc, la demande d'une démocratie directe, c'est pour la décision du peuple, de tout le peuple et pas simplement d'une élite. Et donc, pas la responsabilité de certaines personnes contre d'autres. L'autre mot qu'on peut trouver, c'est « Wahrheit », la vérité. qu'est-ce qu'on veut dire par « vérité » ? La vérité, c'est compris comme ce que la presse mensongère veut nous transmettre dans sa dictature de la pensée. Comment on peut nommer ça la vérité si c'est quelque chose qu'on essaye de nous forcer sur nous ? Et d'un autre côté, on a la liberté de penser qu'on veut qu'on essaye de représenter à l'opposé de la censure. « La presse peut partir d'ici. » C'est pour ça qu'il a le droit de me pousser ? Non, ça, ce n'est pas bien. Ah, au moins ça. Mais la vérité, vous ne la saurez pas. Mais si on n'informe pas, c'est de la censure. Mais bien sûr que je veux censurer. Vous croyez que vous êtes objectif ? Qu'est-ce qui vous manque alors ? s'il vous plaît, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est quoi la vérité ? Oui, mais pas ici, pas la vôtre. Écoutez, écoutez, ça, c'est la vérité. Et pas ce que nos politiciens nous racontent. Mais ce sont aussi des politiciens. Mais ils ne sont pas au gouvernement. Et quelle est votre vérité ? Ce n'est pas la vôtre. Écoutez, écoutez-la. Je ne comprends pas. On va passer. Sérieusement, comment une solution, à quoi peut ressembler une solution ? Alors, la vérité est toujours supprimée, on ne sait rien, mais si c'est supprimé, c'est la vérité. Alors, c'est le contexte. ça me souvient de 1984. L'ignorance et la fortitude. L'ignorance et la fortitude. Si tu ne sais rien, c'est ta force. On voit des changements du sens des gens. Ça, c'est un truc allemand qui signifie les gens qui font du bon, mais c'est mauvais pour les autres. Ce sont des gens qui font du bien, mais trop. Et on voit que c'est un trending, ça cumule en 2016 pour le mot « good manch » et plus important. Mais ça change le sens. la définition « good manch » c'est quelqu'un qui est naïf. Bonne, bonhomme, bonhomie, goodmütlichkeit, ça c'est du français. Mais maintenant, c'est un changement du sens et maintenant, les gens qui font du bien, ce sont des gens qui font du mal. qui font du mal. Alors maintenant, pour les gens qui disent les paroles des populistes, les goodmensch, les bonhommes sont des mauvaishommes. Maintenant, c'est la langue politique correcte. c'est quelque chose qui est un type. On est contre la langue politiquement correcte. Alors, on voit les compositions, les mots. Par exemple, pour « goodmensch », c'est « tolérance », « fascisme » des bonhommes, fascisme de la langue, fascisme de la tolérance. C'est bien sûr un changement du sens total. Je suis demandé il y a quelque temps d'une journaliste comment on peut voir des fake news pour voir une... C'est bien. Pour voir que ce que je sais des news sont des fake news, on peut voir s'il y a des fautes grammaticales, des fautes. Je ne veux pas dire quelque chose contre les langues, les gens qui ont du mal à écrire correctement, comme moi. alors il faut que quelqu'un d'autre lit le texte et si le texte est correct, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont le texte. on peut voir si le texte a beaucoup de fautes dedans, c'est presque sûr que ce n'est pas correct, ce n'est pas un news correct. D'autres choses qui sont contre lesquelles on se construit, c'est par exemple le genre mainstream, largement diffusé, dont on parle de genre. Donc ici, ça s'est connoté de manière négative. Ce sont des... Et voici d'autres manières de remplacer ce mot, des synonymes, donc idéologie des genres, genreismus. fascisme des genres, etc. Comme si un genre allait dominer l'autre. Dans un autre domaine, la sexualité qui commencerait tôt, ou bien une éducation sexuelle qui commencerait tôt, c'est un terme en soi en allemand. Donc, Wikipédia saurait aussi dire que c'est un nom de combat. Donc, ce graphique a quelque chose à voir avec la Suisse. Et c'est ce thème de sexualité qui commencerait tôt. C'est un thème qui est revenu de plus en plus, ou bien que c'est un thème qui est devenu plus relévant à partir de 2011. Pourquoi plus tôt ? Pourquoi tôt ? Donc, une société commencerait tôt. Pourquoi tôt ? Est-ce que ça a à voir avec l'enfance ou bien la protection de l'enfance ou bien quelque chose qui viendrait trop tôt ? En tout cas, c'est un terme qui a été inventé pour se positionner à contre. Populaire. Donc, un autre terme. on va regarder, on va essayer de voir d'où est-ce que ça vient. Donc, un philosophe, Johann Gottlieb Fichte, au début du 16e siècle, 18e siècle, pardon. donc on parle de l'allemand ancien, Diotta, Diotisch, donc, qui voudrait dire allemand, Deutsch. Donc, Volk, le peuple, donc, en fait, finalement, populaire, reviendrait à vouloir dire national et à qualifier le peuple allemand. C'est donc synonyme d'allemand et donc c'est utilisé pour caractériser l'Allemagne. Et donc, au 20e siècle, pendant la première guerre mondiale, qu'on a, et particulièrement dans des cercles antisémites, on a utilisé ce terme de Volkisch, donc, un synonyme d'allemand. Et on voit particulièrement ce pic autour des années 40, qui a conduit au national-socialisme. bien sûr, ça vient du fait que ce mot était très répandu dans les livres sur le national-socialisme. Donc, on voit ici le mot Volkisch qui ressort en 2016 avec un pic. qui est un peu qui repart et qui repart et qui repart et redisparait soudain. Un peu différemment avec le mot « um folkung » qui signifie « changement de peuple », dont le sens est également modifié par rapport à sa signification dans les années 40, en 1940. Donc, je vais y revenir. Ce qui s'est passé, c'est que « um folkung », le terme, a été utilisé pour utiliser une… Donc, les Allemands doivent se déplacer vers l'Est. Donc, tout doit redevenir allemand, on doit germaniser tout ça, ou alors, justement, le mot « um folkung », donc on doit transformer l'appartenance des peuples pour les rendre allemands. Ça, c'est sur les imaginations… Et dans les années maintenant, dans les années 2012, depuis 2012, on a le mot qui revient pour qualifier les gens qui viennent de l'étranger et qui influencent le peuple allemand. Donc, ça a plutôt un rôle de victime. Donc, les gens sont victimes de la transformation du peuple, de la transformation des peuples. Et on voit dans une démonstration à Dresde, sur des affiches, sur des posters, qui sont relativement drôles, « Alibaba et les 40 dealers », donc les… Qu'est-ce que vous demandez ? Je me fais du souci pour le peuple, il faut expliquer aux gens qu'on n'est pas un pays souverain, qu'on n'a pas de gouvernement souverain, et que nos représentants viennent de Tel Aviv et de Washington. Et on est influencé par des lobbies, les démocrates financent les démocrates. Et maintenant, je vous demande, avec quel droit on peut changer le gouvernement, alors que les besoins des gens ne sont pas représentés ? Si je dois faire des stages sur stages, qu'est-ce qui doit se changer, du coup ? Comment changer ? Je me fais du souci. Si on regarde les problèmes actuels, j'ai eu des victimes de diffamation, parce que j'ai dit qu'il fallait attraper les réfugiés en mer et ne pas les laisser rentrer. Et on m'a dit que j'étais un nazi. Est-ce qu'on dit à tous les gens qui vont en Australie, qui sont des nazis ? On n'a pas de place pour accueillir les réfugiés, on n'a pas de travail, on n'a pas de place. 70% des gens ne sont plus allemands. Est-ce que c'est un trend normal ? Je n'ai rien contre les autres nations et les autres cultures, mais ce n'est pas possible que ISIS et les autres cultures soient manipulées par les Etats-Unis. Et ce n'est pas possible que... Je me demande si on continue comme ça, si vous allez garder votre travail. Merci. Oui, alors, maintenant, nous savons la vérité, enfin. Peut-être que ce n'est pas la vérité. Alors en plus, George Soros n'a pas donné l'argent pour George Bush. C'est un nom de l'esperanto, en plus. Ce n'est pas vraiment la vérité complète, il y a de la vérité là, dis-donc, et ce n'est pas vrai. Alors, il essaie de voir derrière la vérité, et c'est normal dans la partie droite. Et il essaie ça avec l'étymologie. C'est quelque chose qui vient du 19e siècle, l'étymologie. Alors, l'étymologie du peuple, par exemple. Alors, peuple, fölkisch, c'est l'adjectif pour le peuple. Ça, c'est l'étymologie du peuple. Ça, c'est une autre source. Le monsieur qui dit que la République fédérale allemande n'est pas un propre état. C'est pour ça, on a l'étymologie du peuple, on a l'étymologie du peuple, on a l'étymologie du peuple. Il est un peu populiste, zumindest ici, qualifié. Alors, monsieur Zeehofer, de la partie CSU, en Bavière. Qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, les personnes qui lisent le blog Neusprech savent déjà ce qui va se passer. Mais après, nous sommes sûrs que cet exercice immense de l'intégration des réfugiés dans notre pays n'est pas possible si on n'a pas un plafond pour les réfugiés. Et à côté, c'est Mme Merkel. Oui, beaucoup d'applaudissements pour ça. Angela Merkel et Horst Zeehofer ont toujours trouvé une solution pour toutes les choses. Ça, c'est le motto pour les semaines prochaines. Vous êtes invités à nous supporter, non, c'est pas. Beaucoup d'applaudissements, à nous soutenir. Alors, c'était le plafond pour les réfugiés en Allemagne. On en écoute le plafond, on voit les droits qui pensent que les Zeehofer voient qu'on a un restrictement pour les réfugiés. Mais ils ne pensent pas à ça. Le 14 décembre, M. Zeehofer explique ce qu'il voulait dire, mais ce n'est pas, encore une fois, pas assez clair parce que c'est couvert par d'autres informations. Ce n'est pas très clair ce qu'il voulait dire avec le plafond. Tout le monde dans le parti, on a dit qu'il n'y a pas la plafond. Vous voulez choisir d'être dans l'opposition pour... Alors, depuis que je suis en la politique, on dit toujours qu'on va avoir quelque chose et on n'a pas à la fin. Donc, on parle de réfugiés qui auraient été... Donc, on parle de réfugiés qui auraient été refusés ou bien acceptés aux frontières. Et donc, ça va être un point important pour le CSU et nous garantisons au peuple, si jamais nous devons avoir le pouvoir, nous garantirons au peuple que ça fera partie de notre plan politique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on réalise que notre responsabilité dans l'arrivée des réfugiés en Europe, et principalement en Allemagne, que l'intégration et maintenir la sécurité dans notre pays sont possibles si on limite l'arrivée des réfugiés ? Donc, un plafond. C'est une sorte de garantie. Nous garantissons que ça sera mis en place. Il a dit qu'il y aura donc un plafond. Donc, il a fait un amalgame entre l'immigration et l'expatriation. En tout cas, il fait un amalgame entre deux termes qui ne signifient pas la même chose. Et c'est quelque chose qui a tendance à arriver souvent dans des cercles populistes de droite. Donc, on parle en fait pas d'étrangers et tout va bien, quelles que soient les raisons. On parle pas de transition ou de manière de mettre les choses en place, simplement. Ce n'est pas vraiment un problème pour la Constitution, puisqu'on parle d'immigration, ou bien on parle de termes qui ne sont pas en conflit avec la Constitution. On parle pas de réfugiés, en ce cas-là. Un autre mot que j'ai trouvé dans une discussion. Le multiculti, le multiculturel, ça devrait dans ce cas-là être un substantif, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'article. C'est comme Saiba. Et comme on a multiculti et cyber, donc on a déjà presque une catégorie de pseudo-sustantifs, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils pourraient signifier. Un autre mot, ce n'est pas vraiment mon mot, mais c'est un mot que je trouve particulièrement intéressant. C'est critique. critique, mais en tant qu'adjectif, c'est de plus en plus diffusé dans des cercles populistes. Ça devrait signifier quelque chose comme... Je ne sais pas encore vraiment, mais en tout cas, ça a tendance à venir dans les journaux. critique. critique. Je pense que je suis aussi beaucoup de réflexion. Je pense que je suis aussi beaucoup de réflexion. Asile critique, islam critique. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça pourrait signifier. Mais c'est des mots qui apparaissent dans la presse et qui... Parce qu'on pourrait parler d'une critique religieuse. Et donc... Et donc... Donc critique par rapport à l'idée de retrouver l'essence de quelque chose. Donc l'islam n'est pas critique par rapport à ce qu'il y a d'autres formes de croyances. Asile critique... Asile critique, ça voudrait dire qu'on n'est pas vraiment d'accord avec les... Encore une fois, c'est une mauvaise interprétation du terme critique qui est ajoutée plutôt pour... Pour ajouter une consonance négative et plus une peur de l'islam. Il faudrait dire plutôt ennemi que critique. Puisque critique n'est pas un mot uniquement négatif. On peut en effet émettre des critiques positives également. La même chose avec des citoyens consciencieux, soucieux ou les parents soucieux. Souvent, voilà, les citoyens soucieux, on n'utilise pas les genres pour les qualifier. C'est offensif que c'est lexicalisé et ça veut dire quelque chose d'autre. C'est possible d'être un peu raciste. Donc, comme les ennemis des... On dirait les ennemis des étrangers, les racistes, donc. Postfactisch. Maintenant, le mot après les factes, après les informations, c'est le mot de l'année en Allemagne. Le mot après les faits, c'est le mot après les factes, c'est le mot de l'année en Allemagne, c'est le mot de l'année en Allemagne, c'est le mot de l'année en Allemagne. Franchement, on dit postfactisch, on dit après les informations. C'est un... Le source, c'est un terme philosophique. On dit les explications postfactum. En fait, en factum. Voilà, c'est quelque chose entre les... Dans les... En biologique, on peut dire, on peut prévoir, on peut dire quelque chose. Pré-fact. Pré-avant. On peut dire avant ce qui se passe. Et c'est un mot latin. Et postfactum, c'est après. Ça, c'est une explication qu'on a après, par exemple, par les choses humaines, du sens humain. Ce sont les phénomènes de la troisième main qu'on ne peut pas prédire. Ça, c'est la source, ça, c'est l'origine. Madame Merkel connaît déjà ces termes parce qu'elle est physicienne. Mais intéressant, maintenant, c'est... On dit postfactisch, c'est une traduction de post-truth après la vérité de l'anglais. Et maintenant, on voit le trend, on peut en voir, post-truth, c'est rouge. On voit ça dans un article dans le journal New York Times. En août 2006. Et après, on voit une reprise dans l'économiste, en septembre. Et après, d'autres gens, en Allemagne même, on voit le mot post-factisch, mais ce n'est pas encore très, très important. Et en plus, on a un post-truth avec l'élection de M. Trump. Et après, c'est la chancellière qui dit post-factisch et tout le monde google le mot. Et maintenant, c'est le mot de l'année. Et vous voyez maintenant le pic qui est là. On voit très clair que c'est une explication qui surmonte post-truth comme explication. Post-factisch est plus utilisé, beaucoup plus utilisé que post-truth. Et le problème avec post-factisch, c'est... Parce que c'est... Ça adouce des choses, des mensonges. Ou contre... Maintenant, ça, c'est un truc, c'est un mot qui est utilisé par tout le monde. Ici, sur le congresse, on lit le mot. Et ce n'est pas vraiment un bon mot pour expliquer la chose complètement. Et là, c'est... L'autre côté... Il faut dire maintenant, pas post-factisch, mais contre-factisch ou mensonge maintenant, pour dire une chose plus exacte, plus claire, plus forcée. Donc, dans un certain sens, dans un premier temps, on parle du concept. Et donc, je parlais d'une discussion qui ne s'est pas très bien passée pour moi. Donc, je vous propose de regarder la vidéo. Donc, discussion avec un représentant d'un parti de droite. Et qui, dans un premier temps, évidemment, les réfugiés devaient être détruits. Mais, de l'autre côté, il a ensuite parlé des homosexuels. Et que l'homosexuel, en aucun cas, ne devait être expliqué aux enfants. Donc, une sorte de double argumentation, d'un côté homophobe. Et de l'autre côté, contre les étrangers. Donc, finalement, on doit se demander qu'est-ce qu'elle est cette argumentation et qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Quand quelqu'un dit « Oui, ici, nous sommes critiques par rapport à l'immigration ». Mais quand quelqu'un dit « La vérité va être faussée », c'est important de savoir de quelle vérité il parle. Il faut donc se poser la question de ce qu'on se dit. Que les gens soient conscients que ça peut déjà aider grandement. que ça peut commencer à faire bouger les choses. Ah, vous vous y connaissez ? Non, ne sortez pas encore. Il y a peut-être encore des questions-réponses. Qui a des questions ? Internet, peut-être ? Oui, on a quelques questions ici. Ça dure un peu avec Internet. Micro 2. Est-ce que tu as déjà analysé le mot « bio-allemand » ? Oui, dans mes recherches, j'ai déjà eu affaire à ce mot. Mais c'est vrai que je ne l'ai plus trop considéré. Mais c'est un mot très intéressant. parce que quand on pense à « bio », on peut penser à autre chose. Mais c'est souvent utilisé comme quelque chose de positif. On pense au biodiesel, par exemple. Mais dans ce cas-là, on parle d'autre chose, comme un autochtone ou quelqu'un qui est en Allemagne depuis plusieurs générations. Ce qui est complètement... qui ne passe jamais. Donc, la nationalité comme quelque chose d'hérité. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas plus travaillé sur ce mot dans mes recherches parce que je ne sais pas vraiment ce qu'on peut penser de ce mot. Je cherche toujours des preuves, des documents. Et dans ce cas-là, je ne sais pas trop qui l'utilise et ce qu'on veut vraiment signifier avec ça. Je l'ai lu dans des blogs, mais pas trop dans les médias traditionnels. Donc, plus dans les blogs qui sont utilisés par la scène de droite et d'extrême droite. Mais aussi dans certains blogs qui ne représentent pas la scène de droite. Je sais quelque chose sur ce sujet. J'ai regardé il y a 3, 4, 4, 4. Le premier à avoir utilisé ça, c'était Özdemir, le politicien du Parti des Verts. Voilà. Je vais faire des recherches. Est-ce que vous avez un pattern rhétorique pour une argumentation avec des gens qui ont des arguments qui ont peu... Comment faire ? Est-ce qu'il faut... Comment on peut discuter avec les gens ou est-ce qu'il faut seulement quitter la conversation ? Dem Zweifel weggehen. Das ist diese Geschichte mit der Filterblase. Dadurch, dass viele Wörter eine etwas andere Bedeutung haben, gibt es da wenig Verständnionsmöglichkeiten. Denn um sie zu verstehen, muss man die gleiche semantische Grundlage haben. Aber wenn der eine mit Demokratie sowas meint wie «ja, jetzt sind wir mal dran » und der andere mit Demokratie meint, das ist jetzt das System mit der Verantwortungsdelegation und so, dann kann man sich nicht verständigen, wenn man das gleiche Wort gebraucht. Aber da sieht man auch die Strategie. Man muss da nochmal genau nachfragen. Was ist denn eigentlich mit Demokratie gemeint ? Also wenn man das will. Also man kann auch weggehen und tauchestellen. Was ist mit Demokratie gemeint ? Oder hier, die Journalistin das wirklich sehr, sehr gut macht, die dann sagt, «Was ist denn ihre Wahrheit ? » Qu'est-ce que c'est votre vérité ? Elle a demandé et elle reprend la question. Et en plus, on peut faire une opinion avec ça. Dans d'autres vidéos, il y a encore des questions. Et après, l'on me dit que la vérité est quelque chose que fait les Etats-Unis. alors il faut demander des questions plusieurs fois. Alors, sans émotion, il faut commencer à sans émotion et demander plusieurs fois. Alors, une question d'Internet, il y a plusieurs questions. La première. Est-ce que des termes comme « poc factiche » ou bien « démocratie », est-ce que ce sont des mots qui peuvent transformer le discours très vite ? Donc, ok, c'est à moi. Alors, oui, disons, c'est une question compliquée. je ne crois pas que « poc factiche » soit vraiment un mot idéologique, disons, je crois qu'il faut plutôt éviter d'utiliser ce mot dans une discussion. Quand on utilise ces mots qui sont des euphémismes et qui sont finalement des mots-valises, c'est quelque chose qui évidemment transforme la discussion. Est-ce qu'on a envie d'utiliser les mots ? Oui, je comprends qu'on puisse dire oui, tout ça, c'est post-factif. Tout a été... C'est toujours en rapport avec quelle charge émotionnelle on a envie de mettre dans son discours. Si on veut discuter, moi, je conseille de... Vraiment, mon conseil simplement de ne pas essayer de discuter à partir... Même si tu lises des mots comme ça. Donc, encore une fois, une question sur le terme post-factif. ça vient d'un article de l'économiste. On parle de politique style, donc style roueux, calme, un calme politique. Certainement, politique style, donc ne pas être émotionnellement impliqué dans son discours. ... Donc, l'utilisation de post-factif actuellement en allemand, ça veut dire quelque chose d'autre. On parle de... on parle de fake news, de fausses nouvelles. on parle de politique style, de calme politique, donc on peut dire que c'est... on peut dire voilà, ça c'est quelqu'un qui est très émotionnel dans son discours, mais post-factif, on parle des arguments. On parle d'arguments et d'émotions. La politique style, c'est quelqu'un qui travaille avec ses sentiments. ... ... ... ... ... Donc en fait... ... travailler avec ses émotions, ça n'a rien à voir avec le fait et le... Post-factif, on est vraiment dans un terme qui est proche de fausses nouvelles. Donc on peut vraiment appeler ça en fait un mensonge. ... ... ... Alors tu nous as montré beaucoup des... ... ... ... ... mot, moi, j'ai remarqué en utilisé le mot « question des réfugiés », « Fluchtlingsfrage », c'est comme le mot, la terme nazi « Judenfrage », la question des Juifs. Alors, j'attends le mot « endlösung », la dernière solution des réfugiés quand c'est encore une fois un terme nazi. Solution, quoi ? solution finale, pardon. Alors, il faut chercher dans le contexte des mots « flüchtlingsfrague », par exemple avec l'association que j'ai aussi, comme toi. Peut-être que le mot « question » est plus neutre que la crise. Peut-être que les gens pensent que la crise est trop populaire, je ne sais pas. Et peut-être qu'ils pensent que la question est plus neutre. Et maintenant on a... Je n'ai pas encore un Waki. Merci pour cette remarquation. Une question d'internet. Est-ce qu'il y a des stratégies ? Est-ce qu'il y a des stratégies ? Je ne veux pas donner une plateforme aux politiciens. La stratégie est de provoquer. Et de l'autre côté, on va commencer une discussion. C'est une double stratégie. A l'autre côté, c'est la reprise des médias avec les terminaisons. Et de l'autre côté, la provocation pour Fölkisch ou du peuple, c'est un mot normal maintenant. Micro 2, bitte. Je, ces derniers temps, souvent entendu dans une critique que le discours public aurait été raccourci, diminué, notamment par rapport à des gens qui utiliseraient des mots, des termes forts. ou bien ne pas vouloir dire racisme et pour quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, ne pas vouloir utiliser le mot de racisme. C'est une chose compliquée, disons. J'ai aussi été de cette opinion que les gens qui disent le mot critique et de homosexualité qu'il faut utiliser en autre mot. Moi, j'ai dit parfois que c'est mieux de ne discuter pas, de rien discuter. Parce qu'on ne veut pas discuter sur cette ébene, sur ce domaine. c'est clair si quelqu'un dit quelque chose comme ça que c'est une personne, un personnage et peut-être il y a quelque chose entre le mariage et le sexuel, mais c'est parfois pas la fin d'une discussion. mais c'est pas vrai que la personne ait toujours un critique contre les objectifs. Alors, il faut terminer maintenant. Un grand applaudissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501